Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire de cœur. Oui, vous savez, cet organe qui joue le rôle d'une pompe sans jamais s'arrêter pour assurer l'oxygénation de votre sang et son transport à vos différents organes. Seulement voilà, parfois, il ne fonctionne plus très bien. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans les pays industrialisés. Oui, des traitements existent, mais on n'en guérit pas. Et vous le savez sûrement, lorsque l'on prend des médicaments, ils ne sont pas parfaits. Ils vont dans beaucoup d'organes, dont certains qui n'en ont pas besoin. Et des effets indésirables peuvent apparaître. C'est donc ici qu'est intervenue ma thèse. Ma mission ? Trouver un moyen tel que la flèche magique de Cupidon pour cibler le cœur. Mais Cupidon, n'aura-t-il réellement jamais sa cible ? Bonne question, parce qu'il y a quelques années, nous avons trouvé ces flèches. Je vous explique. On y accroche le médicament et donc nous serions certains qu'il irait bien droit au cœur. Facile, non ? Malheureusement, ces flèches ne sont pas aussi efficaces. A l'échelle cellulaire, moins de 10% des cellules du cœur ont bien reçu le médicament. Je me suis donc attelée à améliorer ces flèches pour qu'il y ait le plus de cellules cardiaques qui reçoivent mon médicament. Avec des collègues chimistes, nous avons imaginé plus d'une centaine de versions différentes de ces flèches, en changeant leur forme ou bien encore leur composition. Par la suite, nous avons pris ces flèches reliées au médicament et nous les avons mises en contact avec des cellules de cœur. Et pour l'une d'entre elles, nous avons obtenu plus de 90% de cellules qui avaient bien reçu mon médicament. Et tout cela avec un plus petit carquois. Autrement dit, avec cette nouvelle flèche, nous pourrions utiliser moins de médicaments tout en obtenant un meilleur effet. Il reste cependant un mystère. De quelle manière ces flèches vont-elles bien droit au cœur ? Eh bien, nous ne savons pas encore. Tout comme nous ne pouvons pas expliquer pourquoi nous pouvons être irrémédiablement attirés par une personne et pas par une autre. Nous pourrions presque dire que les voies du cœur sont impénétrables. Ces résultats sont donc une formidable nouvelle, n'est-ce pas ? Avec cette nouvelle flèche, les traitements pour les maladies cardiovasculaires seront plus efficaces et avec moins d'effets indésirables. J'ai donc joué au cupidon des temps modernes pendant ma thèse et j'espère vous avoir, vous aussi, touché en plein cœur. Merci. 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 Merci.